Les enfants hors mariage, vous avez deux enfants, ça dépend, il y a une personne qui va dire que chaque enfant je donne 50 000, ou chaque enfant je donne 100 000, ça dépend. Et ça aussi on impose, il faut seulement donner de l'argent à cause du son qui a trouvé hors mariage. D'accord, alors chez vous les enfants, à qui appartiennent les enfants nés hors mariage ? Normalement chez les enfants, les enfants hors mariage appartiennent à la femme. D'accord. Oui, en mariage appartiennent à la femme. On a su que c'est une forme de scopéris parce que le pauvre papa a payé le crucifix et puis il y a un père, il y a un frère qu'on va aller attribuer l'enfant qui va prendre la force, comme on appelle les trucs des enfants et puis le barrientien, c'est un bel autre, ça l'occupe. Par bon, l'enfant appartenaient à la femme en mariage. Donc, après les fiançailles, nous passons directement à l'étape de la dot. Voilà, nous passons directement à l'étape de la dot. Et quand il s'agit de la dot, à quel moment peuvent intervenir les amendes ? Parce que là, nous passons des fiançailles pour la dot. À quel moment peuvent intervenir les amendes ? Parce que généralement, si vous gaffez, par exemple, il y a toujours des amendes. Justement, ça dépend de la compréhension de tout tel, chacun. Parce que vous n'êtes pas obligé, c'est pas que vous avez fait 10 ans, justement, si tu es venu, et que tu es là, c'est parce que vous avez fait 10 ans dans le noir. Donc, je me suis levé aujourd'hui pour venir épouser ma femme. Je suis fatigué d'arriver dans la nuit. Et là, c'est arrivé jour et nuit maintenant. Et je vais l'apprendre pour l'amener chez moi. Les amendes, normalement, on les paye quand ça concerne les enfants. C'est ce qu'on dit, amendes à la tête des enfants, payer l'amende. Ou si vous êtes arrivé en retard, vous payez l'amende. Mais sinon, il dit que dans le processus de la dot, il faut payer forcément l'amende. Non, ça non. Donc, ça a été important aussi. D'accord. Et ces amendes-là, à qui profitent ces amendes qu'on paye généralement ? Bon, le plus souvent, ça dépend. Lors des barrières et des sketchs, tout cet argent-là appartient aux femmes. Ok. Oui. Et maintenant, concernant les enfants, la dot et autres, à partir où les gens sont maintenant installés, tout cet argent-là appartient aux pères. Hum-hum. Oui. Bon, maintenant, concernant l'argent de la dot, ça dépend. Parce que si tu es un frère et qu'il est épousé une femme, c'est avec cet argent, c'est avec l'argent de la dot qui va aller épouser la femme en question. Ou si ton père va encore épouser une autre femme, c'est avec cet argent-là qui va aller épouser une autre femme. Mais sinon, la dot, on ne la partage pas, sauf les présents qu'on partage. D'accord. D'accord. Alors, donc, les présents, on les partage, mais la dot, en français, ça, on ne partage pas. Non, ça, on ne partage pas. Ça, c'est le père qui prend soi, c'est le frère qui prend, qui a un projet de mariage, qui prend cet argent. Mais sinon, cet argent de la dot, ça ne se partage pas. D'accord. Et lors de la cérémonie, est-ce que les fiançailles, on les fait en présence de la future mariée ? Est-ce que la dot, on les fait en présence de la future mariée ? Ou tout se passe pendant que la mariée est toujours cachée ? Non, tout ça, c'est pendant que la mariée est toujours cachée. Maintenant, quand on a déposé la dot, là, maintenant, on appelle la future mariée pour aller d'accord d'aller en mariage. Si elle accepte de partir en mariage, elle va aller déposer l'argent chez son père. Si elle refuse d'y aller, elle va déposer l'argent chez son mari. Mais tout ce processus se fait sans la future mariée. D'accord. D'accord. Merci encore, Mama Rozi. Réviens-nous quand tu veux. On a besoin de saluer. Merci encore, Mama Rozi. D'accord. Merci. 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 Merci.